salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech de standard on va se faire plaisir avec ce petit a déjà vu le rixi d'espère mais c'est une nouvelle version mouture vous a une nouvelle mouture de ce qu'on vous a présenté pour mono noir pour vous prouver qu'on peut aussi rajouter des couleurs moi j'ai été très très loin dans le délire j'en ai rajouté deux et j'essaye quand même de jouer à vocation de désespoir c'est un peu le l'ambition de cette vidéo on verra si c'est viable ou pas le coquin c'est un petit test on passe de vendredi dernier la masterclass à ici c'est un concept évidemment concept classe deux trois petites choses à vous dire ce week-end c'est le premier arena championship il lance l'info comme ça mais bien sûr mais là je les prends comme ça je les cueille au bon moment là ils sont toutouis là on leur donne l'info ils sont régalés avec pl bien évidemment on va vous caster ça sur notre chaîne tout le week-end ça va être incroyable ça sera pas sur trois jours cette fois ci mais seulement sur deux jours il ya trente deux participants ça sera en draft dominaria united et en alchémie on va se régaler et tout le week-end qui on a en co-caster l'expert des experts le technicien des techniciens le vice champion du monde en titre monsieur jean-aminal depra qui nous accueillera tout le week-end donc ça va être la folie venez nous voir ça sera sur twitch évidemment merci à wizard of the cause de nous renouveler leur confiance et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'arena championship c'est la nouvelle mouture compétitive du format numérique sur magic arena on s'y qualifie en jouant à magic arena bien évidemment exactement parce que du coup on a toujours le format papier donc maintenant qui a été relancé etc on a déjà fait une vidéo dessus de toute façon vous êtes peut-être déjà au courant si ça vous intéresse mais il ya toujours un circuit mais il ya toujours un circuit numérique ce qui est très cool et ça passe par les arena championship il y en a trois par an je crois c'est ça qui n'est pas de bêtises 200 000 dollars avec 200 000 dollars pour seulement 32 participants à chaque fois il ya du gros caillou il ya du gros caillou il ya du très bon joueur qui s'y qualifie et comment ils sont qualifiés très majoritairement via des week-ends de qualifiers sur arena ça qui permettent de qualifier à plusieurs choses différentes et notamment à ces arena championship en fonction de les performances des points des week-ends etc ça si vous voulez les détails vous les retrouver sur le site où le petit le petit qu'on s'appelle le site magic point j'ai fait l'article qui est sur le site magic point j'ai exactement donc ça va être très très cool donc n'hésitez pas aussi anticiper la confiance à mettre votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo déroulée la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux et partagez dans les commentaires s'il vous plaît voir vous abonner si jamais vous aimez votre contenu que vous n'avez pas encore pensé à le faire retour trente mille là c'est le nouvel objectif on y va on y va on lâche rien directos à 30 mille on part dans l'ISS vendu exactement en tout cas on commence à réfléchir à comment faire voilà et c'est ouf déjà il faut prendre le téléphone à l'automac quand est-ce que tu quand est-ce que tu repars à lui repart sur la lune on sait faire du co boîte quand tu pars sur la lune en juin tu peux nous déposer sur l'issue voilà on y va on fait deux games on repart on repart et idot tu nous reprends sur le retour c'est quoi six mois à peu près rapido on se prend deux monos rouge comme ça on te time sa vite et là on est régalé merci aussi également thomas pesquis pas du tout pas encore peut-être je ne sais pas merci à la nasa des titres à ma vie vidéo il a le profil franchement le mec et c'est sûr il a une car il ya du carton dans la main merci aux sponsors plein magique bazar code valet pl 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire vous utilisez et ça nous soutient donc merci à tous et merci instant gaming bien d'affilé dans la description pareil c'est un soutien qu'on veut utiliser le lien d'affiliation et vous payez vos jeux passion sur site instant gaming multi plateformes let's go on y va ce plaisir sur le site ça régale même gris 6 quel est le tech pourquoi est-ce qu'on a rajouté du bleu du rouge dans un truc noir qui marchait déjà alors vous savez moi je suis un peu con pas de surprise allez on passe aux ladders non bonne explication excellente décollation moi je les gens font ah ah oui oh oh moi je suis un peu con quand on me propose de jouer qu'une seule couleur je me sens un peu frustré même si elle est très bonne et que le deck marche très bien j'essaie toujours d'y agrémenter et d'y rajouter un petit peu d'en rajouter deux autres donc déjà quand il ya un bon d'actricolore ça part vite en sucette mais là dans l'idée c'est d'essayer vraiment de garder toute la puissance de mono noir c'est à dire la capacité à caster invocation du désespoir facilement mais en agrémentant du rouge pour avoir accès à une très forte carte du standard qui est fab du brise méroir et au moissonneur de la dîme de sang que j'estime être un super tour de tout simplement parce qu'il est interactif avec les tours de ton adversaire donc il marche bien avec liliana pour qu'il le board il marche bien avec invocation du désespoir pardon pour tuer les les petites bêtes à côté et pouvoir du coup attraper la grosse avec celle là je trouve que c'est une bonne carte et ça se copie très très bien sur les fab c'est deux cartes qui synergisent vraiment bien l'argument supplémentaire c'est d'avoir évaluateur de cadavre qui en mirror demi-range te permet vraiment de sélectionner ta draw faire la disruption naturellement un petit peu comme l'introduction tiers mais surtout de la value et en plus du plus du plus ben moi ce que j'aime bien plutôt que d'être toss dépendant dans qui va résoudre son invocation du désespoir en premier et ben moi c'est de dire ben non toi tu vas pas la résoudre la tienne et pour ça on va jouer du bleu c'est non on va jouer mec d'isopier en mendek parce que c'est un compte polyvalent et après side on va avoir des bottes dédaigneuses et dénégations et donc voilà c'est vraiment l'idée de reprendre mono noir tout en essayant de disrupter les mirror match ça passe par une mana base qui est un peu tricky on est obligé de jouer beaucoup de bon choix de mots mais en vrai ça va tu vois on a besoin de beaucoup de blanc de coloré mais en même temps quand tu regardes on a 21 sources de noir seul brisant chivant en deux exemplaires ne nous permet pas d'invocation du désespoir on a 16 sources de rouge pour pouvoir jouer nos cartes rouges qui est amplement suffisant et on a 12 sources de roule de bleu pardon pour pouvoir jouer nos contresorts ce qui est pareil largement suffisant pour même avoir mec d'isopier autour d'eux oui donc voilà que les decks mono noir joue des landes qui leur empêche de faire invocation quatre exemplaires c'est ça potentiellement c'est exactement la même ratio la même chose suisse dans l'erreur peut-être mais en tout cas j'ai vraiment envie de tester ça de porter ça et de voir si on peut jouer un grixis d'espère pour le coup après les autres slots vous connaissez j'ai envie de te dire on va voir mais bien sûr on va voir ça il en a parlé ou vite fait ou pas bah on peut en parler mais c'est globalement un peu comme dans l'autre deck les contrats c'est pour le jeu de contrôle les negates c'est pour empêcher les despair et pour contrer les spells impactants les blinds au coeur les corbières vous connaissez puis sur ation ça permet d'attraper les brise banques et ça c'est bien dans les miroirs la petite liliana de plus quand on est sur le play j'aime bien les petites shoulder aides aussi en plus après on vient juste compléter des ratios le petit junji parce qu'il est sympa dans les match-up interactifs et le petit massacre parce qu'il ya des rags d'os en ville on est y part oui let's go c'est que massacres pour faire brass on fait plus trop quoi non non c'est ça devient vraiment un peu une carte de disruption contact de manches let go et donc voilà plutôt que me taper des miroirs mono noir qui sont à la fois très satisfaisant à jouer et à la fois des fois un peu frustrant sur bas j'ai ma coeur fait en tibet bet plein de soccer une vote d'espère et bah toi tu peux rien faire parce que tu joues aussi bon noir et correct ça t'as perdu bah là au moins je me laisse une option quoi le nouveau tapioca c'est juste garder la main est parfaite c'est quoi la c'est lui le nouveau tapioca c'est lui c'est lui là j'étais là en mode mais qu'est ce qu'il dit je l'ai déjà perdu à l'angle gary peut-être que d'une réanimation peut-être bien vous gamin orange également qui se il se fait ça se fait tout est possible tout est entendable alors il ya pour le coup un downgrade à la version mono noir c'est que au vu de notre mana base on joue pas les dormeurs évoluants joue pas les tours mais bon on peut pas tout avoir bah c'est peut-être acceptable alors je crois qu'on veut le faire une phase d'attac fable ou juste pour moi j'ai plutôt fab bloc tu vois parce que c'est un bloc ouais oui j'ai plus de value le tien en similaire voilà j'ai très envie de trader et je pense que lui va juste pas très quoi c'est effectivement djune avec un sokenzan qui est très jolie jolie grosse forge ouais ouais ça forge à fond la lidiana cette liana les ouais mais du coup ça débloque un mana c'est pas plus intéressant bah si j'avais une voix que dans la main peut-être mais c'est pas le cas non j'enlèverai ça moi ms tu plus j'invoque ah oui mais est ce que je joue avec les cartes que j'ai pas parce que perdre un outsider cela il va pas attaquer du coup si tu enlèves ton dos non c'est ça mais tu estimes qu'on peut prendre les trois points parce qu'en fait l'or on le tue il attaque on l'a plus quoi c'est des finito en fait il est il peut pas attaquer avec un truc parce que tu as de deux tue ça liana et tu peux il attaquera il attaquera pas naturellement non je pense pas s'il attaque c'est tout bon pour nous donc je préfère mettre une carte au cimetière que je peux jouer en plus son prochain ah bah il attaque ah non si la voltage surge on est on est recte mais là du coup tu vois il fait le play de la tuer ok et s'il a pas la voltage surge on tue l'iyana on fait un trésor ok ça me va bon on pouvait avoir de trucs bon plan je crois qu'on va enlever exterminer plutôt que bardexander non non c'est bon tu as besoin que d'un oui ouais non tu as besoin que d'un bleu j'enlèverai exterminer ou alors non en vrai je peux juste en mettre tous les landes ou de l'endroit ah excellent mais je tu vois pas face lande invoque tu veux pas piocher je pense ça mange pas de pain que chaîne de plus non oui on marque pour deux points je préfère tu vas faire deux points de vie ou une carte une carte bonne carte let's go moi surtout quand il a 21 je peux faire une carte c'est ça alors après cela dit lui peut aussi répondre par une vote nous ça va est ce qu'il va ouais ouais je dirais ce qui va tomber dans notre bluff si je reste là pas avec du mana bleu je suis pas sûr bon je pense tu mets juste ça dans la crogne et on perd même pas de points de vie vers ce trésor on va me faire prier de sa bête quatre pèves on a du gaz en plus ok on est bien il peut pas une voque en fait parce qu'il a foré et s'occupe n'est pas c'est vrai et donc là on est dans le soit que j'aime bien avec ce deck là c'est qu'il suffit que tu sois légèrement devant et que tu rentres un contre dans ta main et la game elle est gagnée ouais ouais genre tu stabilise exactement bon là malheureusement on n'a pas de contre pour mais après site ça ça se fait assez régulièrement comme ça ouais puis reflet on board en vrai c'est déjà très menaçant quoi voilà on est déjà très loin devant je pense qu'on peut juste le phase attaque tu vas land liliana fable je crois ouais comme ça son invoque est pas ouf exactement ce qui est ouf ici c'est ce que l'on attend plutôt que liliana tu peux aussi outsider pour l'envoque soit vraiment naze justement en fait j'avais peur de massacres crocs de boucher dans le spot où on est ah oui et donc du coup je préférais avoir l'illiana mais je sais pas exactement ce qu'ils jouent mine de rien il a l'air de jouer à l'une réanimator ouais je pense bon lui il n'a pas l'air de jouer une vote avec sa main à base ok tu peux mettre de corbillard tituration c'est pour les brise banque en mirror j'aime bien ok ça joue brise banque d'une réanimator moi je l'ai joué quand je jouais d'une réanimator ça reste un john midrange quoi ça ça enlève les cruautés de billets de trucs ça après c'est pire tu peux enquêter un peu ouais j'enquête toujours un peu un faudrait c'est pas forcément la carte du match up pour le coup non alors liliana c'est pas ouf ça lui va commencer donc on est sur la drôle c'est vraiment pas bon même un massacre tu peux enlever deux marrenais disait pire du coup ou translation d'un petit translation là on est bien ouais go le side il est cali là là je suis content de ce side tu vois je me dis j'ai vraiment amélioré le deck new tapio car ce match up ouais ouais non franchement on est bien puis genre avec les contre il résout jamais une cruauté il résout pas un titan ça devrait le faire mais tu vois la mana base est pas dégueu on est bien ouais tu peux marier cache toi hein moi je la garde parce que j'adore aussi d'avoir moissonneur c'est que ça marche bien sur l'évaluateur des cadavres parce que tu mets souvent une bête au cimetière ou en fait ta propre bête dans tous les cas quoi tu peux moi je peux marrer toi je peux tout faire tellement de pouvoir pour le brisant chivant qui permet de moissonneur ou de contre voilà votre nom mais si tu avais un autre contre ouais je crois que du coup on va moissonner mais si j'avais mec des yeux pire je serais resté mec des éparés parce que là si on prend l'illiana on fait pas les beaux ouais bon c'est acceptable si on prend l'illiana on prend évaluateur on a pas d'eau de play et la création ne va pas dans les plans au coeur non mais si on si on joue en tournoi contre un adversaire très respectueux qui connaît ma decklist je reste mana bleu ouais c'était évident et du coup on a évaluateur de cadavres qui va pouvoir attraper moissonneur et nous faire pocher une petite carte on peut pas fable on peut faire fable est pas mal parce que si je veux animateur évaluateur c'est une value de l'évalué plus tard ok une plus tard value ça peut pas gérer il y en a ok des fois c'est qu'il a mais l'aura déposé les fables vraiment ça l'emmerde bien je pense ouais et nous ça nous fait de la carte sélection plus ça sera tuer une tout beau s'il s'arrête là et oui eliana va pas passer peut-être les bosser à moissonneur non ok la fissure regarde tout là je crois je garde effectivement tout on va fissure ça fissure c'est un peu vulgaire par rapport à fissurer je trouve ou à fissuration ouais moi je vois et là laisse moi te dire que c'est bon échec est mal non on est normalement c'est ce que j'aime avec ce deck là en fait là qu'il fasse cruauté de geeks qui nous fasse une vogue d'espérés qui nous fasse un plein de soccer pour essayer de tourner un peu le coin mais il fera rien il ne fera rien encore plus avec l'entend de l'engager c'est que c'est aussi peu sourine mais ça va pas marcher quoi je suis contre aussi ça non ça peut être ça ouais ouais en fait je vais retrouver un contre sur mon évaluateur si je suis bon je suis bon attention pas encore gagné ça l'a bandé lui hein lui ça avait il essaye en fait il se dit je vais pas faire comme les autres les contre-sorts là tout le monde est là mono noir invoct et tout les gars il ya des cartes bleues ils disent non c'est pas mal quoi franchement c'est pas mal surtout quand tu peux le jouer du noir quoi du coup comme ça tu fais comme lui mais tu lui dis non je veux pas que tu fasses comme moi c'est peut-être farfelu mon plan est-ce que c'est un deck d'enfants un peu un peu égoïste un peu méchant oui si tu veux pas prêter tes jouets je joue pas mes jouets moi je joue mes jouets pour l'instant c'est ma réponse au format je après j'imagine que tu dois avoir quand même un chouïa moins de stabilité de consistance mais ce n'est pas beaucoup quoi franchement j'ai bu de la sueur non 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 pas possible ben franchement aurait pu être directement dans le vert j'ai c'était de l'eau très chaude je pense que c'était de la sueur c'est là où mono noir n'aura jamais ce problème est un peu blessé mais on commence à chier je crois qu'on regarde quand même on a trois tours qu'on puisse on commence du coup sur son t3 on aura un mec d'isopier up si on pioche n'importe quelle nombre d'étapes autour d'eux on est égalé on est régalé là par contre faut maré qu'elle faisait pas je crois si le tour de contre n'a aucun tour de rouge là oui c'est vrai c'est vrai et jusque oui non non plus j'ai pas moissonneur si j'avais moissonneur c'est discuté ouais moi ça ne change rien ça ne change rien ok ok au val de roche ruine et tout ça basse encore du monde ralénateur et que ça ah ouais bah non en fait genre il ya beaucoup de mono noir beaucoup d'oeil ya beaucoup de un peu de toutes toutes les propositions tu peux moissonneur ça te permettra de discarde si jamais tu retrouves pas encore de l'ombre ouais je vais faire ça et surtout si je trouve un langage évaluateur que je n'aurai pas cherché un autre nom pour l'utiliser montrer non si l'attaque oui d'avoir pas diana fabuleux fabuleux ça va un le jeu voilà c'est un peu beaucoup aussi discarde de un évaluateur de ce canal ok regarde contre eux on garde contre eux pour saurine quelles sont nos autres options si on fait outsider on pourra pas faire massacre le tour d'après ouais là je crois que tu as envie de mettre des trucs j'ai en brise banque évaluateur pour faire un moins de moins deux sur en plus comme il est une carte de s'est fait il va avoir une bonne sélection avec fab il peut trouver un truc infâme il julien il ne pouvait pas la jouer mais il l'annonce on va prendre saurine 100% saurine ou même juste cruauté de geeks tout sera contré whatever pas ça pas ça pas ça mais on peut lui enlever ça mais faire péter son trésor sachant qu'on est en gros en manas je crois que c'est pas ouf dans tous les cas ils ont refait bon on va juste accepter ouais acceptons plus un on va dépousser la terre encore c'est comme si tu perdais pas de cartes quoi ouais hyper massacre hyper massacres de garder mon océan hyper massacres c'est un massacre du futur je vais garder pour pouvoir massacre là dessus moi ouais quoi qu'il faut évaluateur et trouver un land ouais si tu trouves l'ombre noir tu peux exterminer c'est pas mal après il n'a pas trop envie d'attaquer non plus dans tous les cas il faudra forcément qu'il fasse moins 2 s'il va attaquer dans son cimetière on va enlever ça parfait marécage c'est excellent ah c'est excellent et ça n'empêche pas de faire x égale de ça m'empêche 2 boisson rien à foutre mais je crois que je vais pas exterminer si je veux faire un massacre non c'est vrai pas que sur ça donc je crois qu'on est terminé je vais le garder pour un token de sorin si jamais on va dans le game allez grind on allons-y et on aurait aimé ça ça enlève créature assam n'enlève rien dans notre main non ok il va le faire un truc je pense que là il faut qu'il fasse un zéro ne se passe rien avec la cruauté monsieur en ce temps il n'y a pas de bonne réa plus de cartes en moins que lui on veut exterminer pourquoi tu ris pourquoi elle rit il y en a alors c'est pas drôle ce qu'il se passe comme ça on se bat contre nos manards ce qui va aller tuto lui genre un land en vrai j'aurai à perdre sur l'util yana ça me elle est à combien elle est à 5 on peut brise bank ton prochain les contrôlant pour faire brise bank soit du brise miroir ouais c'est chaud quand même je me j'ai joué dans ce bâton de l'ombre c'est sûr que c'est dur ouais évaluateur trouver un land trouver un land d'avoir un mec dise de pierre et vous trouvez un anti-bet aussi ça marche oui on peut anti-bet d'une jim il va réanimer notre corps surpriseur j'imagine un peu chiant non mais c'est un truc de l'élan a moins deux je dois aussi l'élan a moins deux on fait rien d'autre quoi ouais c'est nul mais va genre c'est quand même plus fort que de faire évaluateur je crois n'a évaluateur tu peux enlever un truc à réanimer non mon propre évaluateur dans ce cas là ouais c'est ce qu'il a de plus puissant réanimer il va m'enlever mon outsider aurait ah non mais j'en ai deux c'est mort c'est mort je crois qu'il faut l'élan a moins deux au zeph allez bah genre on peut accepter de perdre cette game au pire tu vois non je vais pas lui laisser un dj là en fait faut qu'on trouve gestion à deux on trouve spécifiquement gestion à deux c'est pas facile genre il ya trois emprise et on en a pas passé mais bon trois emprise sur un temps mais il va le réanimer il fallait pas tuer dj en fait il va le réanimer de suite ah putain il va le réanimer avec crew j'ai zappé ah ouais j'ai pas d'habitude il est réanimé de suite j'ai pas pensé j'ai complet pas pensé bon allez perdu ça vient moi je pense qu'on peut partir allez en fait son le chien concide j'avais joué nos cartes parce qu'on n'a pas nos lents donc alors on joue pareil qu'on joue un réanimateur donc même ça aide tac 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 chouji on est sur la donne qui ne veut pas les liana negate bottes ça c'est pas bien on va chez all the raid et massacre la solde raid elle est pas forcément très impactante et là c'est bon on est bien ouais ah non sous le transfert ouais j'ai à dire transition d'homme c'est pas dégueu on l'avait rentré à la place de quoi sur la gamme d'avant j'ai plus je sais plus que j'ai tout luxe qu'est-ce qu'on n'a pas sorti j'ai plus j'ai non je n'ai niveau goût j'ai niveau à goût tu ne goûtes plus si je là je suis en train de goûter fort là tu goûtes mais ouais est-ce qu'on peut avoir l'automne il arrive t'inquiète tu vas bien sur le coin de la gueule l'automne dame moi l'automne est un peu triste ou non pas fan de l'automne moi moi c'est l'hiver ouais on s'en fout on peut tout faire on peut tout faire et ça c'est les champs des possibles et ouverts ah oui complètement et de courbillard bam vas-y let's go mais j'ai à faire qu'est-ce que tu as à faire tatsuya mais des cartes au sim je te le dis je t'en conjure tatsuya il a décidé le plan réa big brain il a enlevé 15 cartes il a rajouté 15 bien joué ah bah bien joué gros ah bah bravo super comment tu vas gérer notre fab du bise miroir du bise miroir ouais ce qu'il faut avec ce miroir ça ne me regarde pas ça ne me regarde pas on va enlever des landes parce que bon ça va quoi oui c'est bon c'est bon voilà a compris moi j'ai compris en tout cas oh putain sourine sur le blé excellent ça j'enlève tous les landes on n'en pioche pas moi j'aurai gardé avec kenuma j'aurai enlevé plus tous les deux autres on est fixé là non bah non parce que là dans tous les cas je vais vouloir lander quoi à moins oui enfin pas mais au pire l'endroit de kenuma ça change rien ok je crois on a ouais on est fixé en plus hein et on retrouve les mêmes comme ça il n'y a pas de problème délicieux il n'y a aucun souci en plus ah c'est délicieux j'attache ou pas je l'attaque ou pas je l'attaque pas je suis sourine moins deux je crois pas que j'ai moins deux bah pour bloquer son 2-2 sinon lui il peut attaquer un sourine t'es obligé de trade ou bah je traderais non non je trade non mais non c'est pas bien sourine plus un mec sourine plus un il est à 5 là le mec il est en mode quoi comment on fait à 5 c'est impossible ouais vas-y sourine on est à 20 pv2 mec sourine value excellent mais il révèle cette carte alors qu'est ce que tu vas faire avec notre super mec disper mec disperu allez dès qu'on se stabilise on est bon on étape avec sourine d'abord avec sourine régalé il doit jouer des déchiquetés mais du coup il passe tout le tour à faire ça donc ça va on peut aller au sable et en tibet il cherchait la langue lui il n'a pas de langue lui je le connais quand tu enlèves des bonnes cartes comme ça celui ci je le connais dont il a pas les landes il n'a pas les sous il peut pas payer c'est bloqué à dents au pas de présent au trésor pays ou putain il a joué une vogue d'espérance on est clé non bloqué ou bloqué never bloqué bloqués bloqués on pouvait pas bloquer moi ça me va de bloquer ouais il peut pas une vogue d'espérance on a quatre ans de bleu il faudra faire gaffe on pourra pas faire l'évaluateur mais qui se pire ouais ça va est-ce qu'il pouvait évaluer une créature l'évaluateur pour l'instant il évalue que dalle donc une 3 3 pour 3 ce n'est pas pressant ce n'est pas pressé putain il a un deuxième déchiqueté non mais merde et nous les malades ça va ou quoi mais du coup l'an passé c'est quoi et tu feras contre ou takinouma ouais je ferai takinouma je pense pas si j'ai pas à contrer évidemment tu as takinouma et on espère se meuler un truc bien c'est que tu ne meules rien tu as takinouma pour rien ouais meule 3 go je dis qu'il y en a landes let's go pour 4 je dis qu'il joue une grosse bête putain putain une plus grosse il a pile 3 mana quoi il a pile 3 mana le con parce que tu vois je lui contrait ça d'ailleurs c'est évaluateur ouais est-ce que je compte pas en victimise mon reflet pour être sûr d'avoir un poilus hein bref non au moins on a évaluateur quoi c'est pas mieux genre reflet qu'il peut copier évaluateur bah ouais mais si ça pique rien c'est pas ouf quoi mais non tu as takinouma tu vas voir des trucs je vais takinouma avec les résoutes vas-y vas-y je vais takinouma takinouma il trouve 3-3 bêtes tu sois dans la date tu prends la date et tu sois dedans enfin il faudra connaît moi un technique de moi en réponse comme ça il exilie un truc bah oui non du coup bah non du coup du coup on va pas faire ça allez là allez 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 l'OM allez je vais prendre souris non cela dit oui ça va c'est pas mal non c'est que je t'ai vu déçu d'avoir compris au début parce qu'en fait j'ai dit trois bêtes il y en avait zéro donc je me disais putain ça marche pas ce que j'ai dit j'ai menti mais en fait ça va y est souris je pense c'est souris de moins de passe mais qu'ils disent de pierre up ouais mais du coup il fait des dingues quoi mais nous aussi des dingues de douce que nous chanter notre moment en plus c'est chiant quand même il va faire double un truc pour avoir à faire double bloc gagne 4 et derrière il résout ce qu'il veut non c'est bien en vrai ah ouais c'est bien même la fin le derrière il résout ce qu'il veut c'est moins bien mais il va jouer en rituel on va contrer on sera content il va jouer en comptant on sera rituel il sera contré il sera compté mec ça sent le énorme comment il s'appelle invoque non le titan le titanx titanx c'est chiant il a le titanx parce qu'il va péter et shieldé il va péter et shieldé direct mec je ça c'est un mec qui pète et shield ah non il peut plus titan c'est bon let's go intrus c'est n'exile rien j'ai eu peur mais c'est bon eh ouais on passe à l'attaque cric crac 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 c'est nous qu'on gagnera je je t'aime pas à fond les ballons ouais tu copie les deux trois tu qu'il a rien à exilé bloquant chelon crise sa life par mois je trouve ça triste quoi ouais il ya un monde où double bloquer son 2 3 ou le son 3 3 aussi là ouais mais tu perds évoluateur et lui copier plus rien il a trop c'était pas méga value mais c'était pas naze non non il ya trois cartes en main quoi que là il va juste passer mais on va être content chien micro il a tout un peu chiant à demain la bleue toujours pas évoluateur de cadavre c'est quoi cette game et bizarre c'est une game mais je crois que tu vas comme le verre enfin évaluateurs brise manque et pas contre eux mais j'ai contre et tu peux copier du coup de mon évolateur s'il veut encore plus de la merde il va en voir il va vouloir faire de la merde je te le dis je le connais l'individu a même pas tu veux juste bloqué que brise manque en fait tu vas accepter 33 non on lise au banque ça va ça va mais ça dépend que lui il peut un combat star dire franqui dans une piste ça dépend ce que lui veut essayer de résoudre quoi mais que veut-il mais qu'est ce que tu veux tatsuya tu veux quoi qu'est ce que tu vas et nous j'en ai dit nous j'en ai pas non tu vas pas attaquer n'a pas attaquer qu'elle a qui peut pas attaquer qu'est un ami veut tuer notre brise banque brise banque tu crois même on va dire non on va essayer et on va essayer et on n'a jamais rien moi je promets rien moi je m'en fous j'y vais c'est piloté ouais vas-y pilote donc avec s'il est un anti-bet jeu je pète et je chez le dessus shield pour l'instant sauf or so good non non l'erreur du joueur français il va faire massacre 1 ou à 2 ou à 3 maintenant il va faire la merde je pêche une carte j'ai fait de la merde ok ouais bien joué tu bloques c'est là c'est moi je copie évolué et là c'est contre let's go bam let's go ah c'est bon putain mec tu es dans la zone je suis iam in the zone oh là le zoo zone ah je suis in the zone là mec oh j'attends même pas tu me permets vas-y 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 rien à foudre fixe en un putain fixe en deux je t'en pique même deux oh putain ça prend le truc là le truc là je joue je joue le truc je joue à matchique allez hop allez hop allez hop orc c'est doux mec c'est trop pardon mais c'est trop bon je garde ça en bloc un mot on est à 18 on aurait mis six points mais qu'on est là pour grindy gros je pense qu'on aurait dû attaquer avec les deux et juste piocher avec brise banque fin de tour mais là je vais crew et piocher tu m'en racontes ouais mais je suis pas sûr que tu vas crew mec regarde oh putain putain on pouvait pas toucher une petite botte dédaigneuse il pète et il shield là c'est gros oui mais il pète quoi le brise banque ou le reflet de kikiji qui fait plein de value tous les tours bonne question ça pense qu'il à sa place peut être le brise banque ok bizarre je crois qu'il a raison en vrai il pète et il shield pas tu vois il pète et il shield pas il fait un capteur bon nous on peut plus chez des interactions tout est encore possible là ok moi je vois juste un anti bête pour à la commerce elle vient maintenant cette bonne dédaigneuse ça faut un peu le sable pas de mentir on peut évaluer déjà on va évaluer on la situation c'est sûr qu'on n'a pas tout le transfert on a quand même plus beaucoup d'options pour lui peu ça dégage ça dégage a dégagé à jean j'ai pas en prison en prison si c'est un il a vu toi tu as vu le gros dragon oui tu as vu le gros grave et tu sais pourquoi parce que je me suis dit ce que je ne veux pas oui déjà mais je suis dit jean j si on gère titan on va pouvoir jouer un titan oui c'est vrai on est en fait on peut déjà gérer titan oui voilà après non mais je je vois que tu as vu le gros grave avant j'ai gros dragonais il se passe quoi alors alors on peut recycler sa fin de tour pioche avec brise banque le poser en l'ordre on va poser en langue puisqu'on peut vieux chèque brise banque donc juste on le pose en l'endroit on pioche avec brise banque et puis et puis end of time ouais si tous les tours ont commencé à vouloir outsider tenace pour piocher un plus il faut quand même quatre manas plus le reste là maintenant que j'ai bottes je me sens bien je me sentais là il a une contrainte il a raison contrainte mais ça fait plus sens déjà contre nous qui jouons du bleu et des contre-sorts oui c'est un peu plus fort il est fort il est très très fort en plus du coup si on le tue il réanime un titan pour le titx mec on a un problème là on a encore un corbillard et un évaluateur de cadavres je crois oui 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 elle donne une vraie carte la vraie carte une vraie carte mais c'est pas celle qu'on veut avec nickel putain je le savais là je le savais là putain alors c'est marrant parce que d'une réanimateur c'est pas si répandu alors là ça marche bien quoi on en a pris deux mais tu sais très bien ce que je fais d'en prendre l'évaluateur mais c'est gros mais oui c'est gros il a quoi d'autre lui il a plus rien mais nous on a on a il réanime chez nous aussi non il peut pas réanimer un dragon elle peut pas réanimation et sinon ça fait jean j'ai une j'ai une j'ai une j'ai une j'ai une j'ai un peu triché jean j'ai une 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 fable chez il passe quoi qu'est ce qu'on fait là quelles sont les options tu sens que tu as une petite fable ok mec je mets du board je me suis moi sonner en face d'attaque très limité par contre elle va pas le faire non non regarde pour plus chez avec son brison bof je peux plus en rituel non je m'en fous je fais ça parce que tu regardes être un évaluateur et qu'il ya l'iliana vaut mieux pas le jouer du coup c'est à dire l'iliana mais je veux pas jouer l'évaluateur je veux le moissonneur moi oui mais si tu joues au moissonneur et qu'il fait il yana discarde bah tu perds ton évaluateur sur ce board il ferait l'iliana discarde tu penses il serait aussi mal je pense qu'on peut passer le tour puisque le moissonneur on peut faire tour prochain recycler direct d'accord d'accord ok il serait aussi mal intentionné bah il y a mal ils le sont bah tu vois genre moi sur ce board là je fais pas l'iliana plus un regarde l'intention du type j'ai joué des junji déjà allez attaque là on meurde en tout 16 points de vie c'est nickel ouais c'est c'est pas 15 je vois c'est 16 si on trouve encore un petit anti-bet la course on l'a fait bien tu vois ah oui ah oui oui monsieur ça fait de la salle des gueules de value là de partout là j'adore alors excellent on peut aussi trouver un voque le seul et voilà on défense rien ouais je vais dépasser ça bah ça c'est pas mal tu peux sacrifier un truc pour contre un titan non franchement garde tout la peur du titan bah non mais ça par contre ça dégage ça ça dégage attend il ya combien de bêtes au cimetière parce qu'on va tuer junji là mais il en a zéro et nous on a un junji et un moissonneur et un outsider a du coup là tu défausse rien bah si je vais à moi ce n'écoute le plaît tu défausse rien tu fais évaluateur sur ton moissonneur ouais le cinquième en outsider et tu réanimes ton outsider comme ça il a rien et on a assez de mana pour faire tout ça oui as-tu compté oui c'est bon tu peux refuser ou confirmer zéro ce qui fait exactement même chose oui c'est vrai moi j'aime bien dire non non du coup on enlève le moissonneur or chez exil mon propre outsider on enlève le junji on sait jamais faut que je prenne un land je crois 1 2 3 4 non c'est bon on a tous les manas je vais prendre un brisement bah oui on a tous les évaluateurs j'ai un imam siders excellent là tu peux en présentation d'un j et là on perd quand même beaucoup de pelle du coup on passe à 7 into 5 mais on est bien ouais on fait de la place quoi ouais ça et on peut enlever ça ouais sinon après tu peux attaquer avec ta 2 2 et j'aurais make the pire up mais il faudra prochainement il fait titan on est recte non ouais pourquoi il fait titan n'est pas obligé mais ils ont tout certainement 4 donc moi je garderai à 3 ok non mais j'aime bien c'est conservateur et là du coup vu que tu attaques avec ta 2 2 4 la croquette je peux attaquer que toutes les 3 3 ouais avec tout sauf là en fait la fois c'est tuer ouais derrière sur le comeback par contre on la 4-4 on la bloque avec notre brise banque tac et de façon il est obligé de bloquer sinon il die là non à peut-être attendre garde un 3-3 de plus ouais voilà j'ai peur j'ai peur quand même de l'attaque du l'attaque en comeback tu vois ouais bah ouais bloc facile il prend 5 il a plus que sa 4-4 on n'est pas trop mal là ouais on pense qu'on a l'état de en comeback il a un tour un peu moelleux terminé let's go et en plusieurs cartes ouais let's score allez viens là là allez je suis bien aussi ça oh elle est excellente elle est excellente elle nous donne l'état le tour d'après nickel mec il a que dalle hummm ouais faut dire ok ouais t'as vraiment peur il y a que titan qui a s'il fait titan on perd instant genre surtout s'il met un shield en plus je crois non on peut répondre mais bon ouais ok 1 2 3 4 5 non on va être trop létal si on attaque correctement 12 bah si on fait anti bet outsider on a gagné ouais outsider et crew et on sera à 1 qui est parfait en réponse il fait choc hé hé t'as pas vu venir j'ai bien joué un play with fire pour ce genre de situation et le mec il t'argumente ça quoi ah il est malin comme un lynx je crois qu'il faut jouer ça en réponse il a que 4 mana ouais derrière il a que 4 mana je suis obligé d'aller tuer ce truc là pour pouvoir et là en réponse il fait hum hum frappe foudroyante j'aime bien jouer une frappe foudroyante pour ce genre de situation mais tu joues une de chaque le mec est trop fort quoi en général je les pioche à boi ma main putain oui mais c'est le worst guy ever ouais hein les contre ils ont brillé par leur présence mais pas par leur efficacité ils ont brillé par leur absence alors que dans la game 1 ils ont brillé par leur présence mais ils étaient bien d'être là mais gros ils sont arrivés genre détaillés à chaque fois au tour prévoit on aurait bien aimé avoir baudet d'anneuse ah bah baudet d'anneuse je savais un peu au cerf on bloque pas là en vrai je bloque avec la 1 comme ça je meurs on bloque avec la 1 c'est tout bah pourquoi et comme ça tu traites pas ton brisement que tu peux attaquer pour l'étal j'attaque plus pour l'étal là non c'est la 6 pile ok ok mec je double bloc on s'en fout parce que pour cette situation là il a prévu un play with fire faut que je croue aussi faut que je croue maintenant attends avec évaluateur je pense on gagne combien si on croue on gagne que ouais ok je me demandais je me demandais s'il fallait pas le garder pour le comeback au cas où mais en fait on pourra pas le croire avec le reflet et là normalement il faut qu'il ait double anti-bet pour s'en sortir c'est quand même un anti-bet un anti-bet un anti-bet ça le sauve il passe à 1 en fait double anti-bet il nous tue mais un anti-bet juste il surmine c'est ça parce qu'il fait je tue reflet je tue brise branque et après il peut crew son brise branque pour nous tuer ouais enfin double anti-bet j'y crois pas mais un anti-bet par contre c'est possible ouais oui c'est qu'il a un anti-bet là et qu'il a un anti-bet là il faut pas que ça soit en privé ah bah non parce qu'il a qu'une carte en main ah marche ça marche bien ça marche très très bien une scorn bon on fait fin de tour peut-être qu'il faut que je lande selon ce que je pioche non non rosef rosef ça me permettra s'il fait une lilanade des fois c'est mon jeu au moins sonur j'aurais bien posé ça ouais tu vas pouvoir copier ton évaluateur pour poser l'étal encore ok déjà il n'attaque pas ouais très bien sur invoct on est mort mais je crois pas qu'il joue invoct en tout cas sa mana base je le permettrais pas ouais non mais je il a des forêts de base des chicken zannes j'y crois pas il me semblait bien putain on a battu titan gros hein ouais on a battu titan c'est le meilleur deck et le deck il ne sait après il en reste une translation dame euh qu'est-ce qu'on n'avait pas sorti bon il joue des brise bank donc ça ça va rester ah c'était un mec d'isopierre qui était en trop putain il va bien dégager et Liliana normalement sur le play je les remets mais là lui il joue juste des titans ah ça va l'aider donc on va pas faire ça on va pas le faire sur le red c'est pas nul hein cela dit il va avoir aussi un troisième sorin sur le play ouais c'est bien comme ça je trouve tu resterais à deux sorin hum genre sorin ça rend bien quoi Invox c'est bien contre lui ah bah ouais ah c'est si fort ouais c'est bien non on nous agitera pas comme ça non je me demande si c'était mieux que sorin parce qu'on aurait pu enquêter une c'est quand même vachement fort de résoudre une vote ouais franchement là on en a vu qu'une on en a eu qu'une si on en avait eu d'autres ça aurait pas mal changé quoi franchement là on s'est battu parce que notre deck a pas été giga coopératif genre sur cette game il ne le sera pas sur la première game c'était normal mais là il est vraiment une aussi dessus quoi ouais c'est là c'est pas le deck c'est genre juste on a pas les londres quoi ouais mais on va se battre on a de quoi jouer oh un petit bord d'exander nickel ouais mais on a aucune pression quoi on est sur le play non on est sur la draw pardon on a aucune pression quoi ça va être chaud game plutôt grindy quoi bah là on va jouer control ouais ouais après si on fait euh je contre ta ta Liliana Liliana je contre soit du brise miroir tout ça ouais ça c'est le pire truc où il fait rien passe ouais mais ça va parce que du coup ça nous laisse avancer tu vois et poser nos landes et landes tu feras en prise sur son moissonneur ouais s'il fait rien c'est ça et tour d'après je pourrais en prise avec contre non en vrai ça va ça va on est pas si mal bah c'est juste que tour 2 il fait une 3-2 donc ça nous met la pression cash quoi c'est ça ouf coucou je sais ce que tu fais toi et 2 contre dans la main c'est très bien parce qu'on prend pas du res ouais ouais ça va le faire en vrai ça va on est pas si mal faut que je reprenne par contre là je peux pas si oui ouais ouais selon ce qui résout c'est non non il faut s'il résout rien par contre c'est top yes j'aurais bien voulu qu'il nous fasse sorin là ouais on aurait bien cueilli là il veut faire plus la cruauté de geeks 100% donc je vais faire juste corbière passe ou alors si on est sûr de pouvoir contrer cruauté de geeks je peux même juste brise bank passe mais peut-être que corbière c'est genre juste le choix safe ouais c'est vrai mais ça veut dire que du coup il va pas jouer sa cruauté ouais après ça le nique dans tous les cas il a jeunji et tout je pense que c'est un peu trop next level de cacher le corbillard jeunji et tout c'est le mangaka c'est eux et jeunji et tout c'est effectivement celui qui écrit les histoires d'horreur bien sûr excellent mais vraiment excellent là est-ce qu'encore une fois il a son déchiqueté oui elles sont palpitantes ces games exil quand même en réponse oui mais putain je suis con j'allais dire en mode je m'en fous mais enlève moi son titan et son moissonneur s'il te plait mais non je m'en fous pas quoi et tu comptes un moins qu'il paye 2 non non mais je m'en fous en vrai ça a fait le taf hein oh t'as vu elles ont fait le flux pirouette des colombes allez là donne moi de la bonne bouffe putain ça c'est pas bon ça il fait chier quand même merde de je vais l'emprise bah enfin bah oui je vais l'emprise hein je vais quand même l'emprise ton fils putain mais il est fort lui hein ouais je vais l'emprise sur mon mec d'isopierre je crois ouais donc s'il le sait il y a eu un stop euh y'a rien qui va quoi oh putain ah ça c'est excellent ça mon gars ouais je vais payer un peu avec la source ouais paye avec un peu je pense ça mon gars si je prends c'est un dragon si je prends il plouf allez on lève ta petite bête un petit land obligé je vais pas je vais pas jouer au con si tu vois ce que je veux dire je joue surtout pas au con Val et passe tranquille mec c'est trop bien l'évaluateur de cadavre aussi hein ouais ça tu l'as pas en mono noir non plus hein tu l'as même pas en contre contre un deck cimetière ouais c'est bah contre comme ça il sait pas ce que t'en as qui en vrai peut-être qu'il enlève brisebank hein bah en vrai il aurait enlevé brisebank et il aurait tourné autour de négay donc ouais c'est mieux de choisir plutôt que lui bien voyage ça va être dur maintenant à partir de là faut bien clucher genre une voct après on lui met trois points au sourine là donc il peut pas moins deux il est obligé de refaire de la value on est brisebank pas si mal hein non mais on peut trouver invoke ça solutionne tout quoi facilement quoi oui oui et oui et c'est le deck le but c'est d'avoir invoke putain et on a pas que t invoke ah non on a pas que t on a été respectueux on a pas touché nous hein ouais bon c'est que des outils de grain là qu'il a donc c'est pas très non mais bon c'est chiant je vais le contrer ça bon j'en suis oh vas-y oh bon j'en suis vas-y vas-y x ok vas-y vas-y c'est pas mal et juste au moment où tu l'engages tu dis au fait je pêche deux cartes enfin je pêche une carte pardon je paye deux ça t'embête pas ? euh si oui ah il défend il défend s'ensemble tu peux être drôle ou pas ? ouais parce que tu peux avoir des landes engagées même un lande tout court j'ai pas landais donc euh oh ça c'est grave voilà allez fais plus d'un je pêche un lande sur Sorin pas mal si on le trouve euh fable ah non on pourra pas la translation dame et fable voilà un lande c'est nul il nous enlève 4 pèv très très bon je vais pas te mentir qu'il est quand même plutôt très bon allez on peut pas enlever Sorin invoct invoct is the way ah putain j'ai cru que c'était invoct c'est pas mal bah c'est l'anti-bête un perdu bon oui on a plus rien à réanimer mais de toute façon on préfère faire ça que translation sur un truc je peux june j crew attaquer euh il a rien à réanimer hein il y a aucune bête à enlever ? non ouais vas-y hein faut y aller hein vas-y vas-y on passe à 1 et il y a les gong et après on se démerde après on se démerde ahaha quel enfer bah on peut pas trop laisser tourner son bordel non c'est vraiment un bordel c'est un bordel il a eu quand même pas trop mal le talent de pioche donc euh ouais il était bon il a quand même trouvé des landes mais mais le tour il fait brise-banque brise-banque à travers contre c'est bien de trouver des landes cela dit ok peut-être qu'on stabilise là hein ça y est hein on y est et là en fait il y a une créature qu'on n'avait pas vu tu sais brise-banque ils vivent c'est un peu une créature des fois non ? je perds un demi-bête vite ok ok c'est un peu chiant bon ça arrive euh un tour trop tard comme d'hab un tour trop tard c'est un truc de fou murieux mais on va quand même faire ça non ? on va faire invoct ? bah attends invoct ? non parce qu'on meurt c'était une bête on doit faire translation sur un truc malheureusement pourquoi est-ce qu'on meurt ? parce qu'avec son truc de sang ah oui il va sacrer ça attaquer et on est mort il sacrifie son moissonneur évidemment non mais même si on tue si on fait sacrifier son moissonneur avec invocation ouais bien sûr bah oui du coup il va attaquer oui oui c'est ça donc translation sur un truc et des fois c'est invocation ah oui je vais piocher avant et des fois c'est autre chose qu'invocation euh oui tu peux piocher avant on en aura pas besoin de façon de ça non non tu pourras qu'une bête pour bloquer on va des fois c'est autre chose genre ça ouais confirm du coup il a un play with fire lui pour cette situation là non ? ouais ouais je trouve que c'est le genre à boit nommé jamais mal pioché avec au pire c'est 2 pour 1 moi j'aurai attaqué la gunji horrible oui comme ça on est mort allez trouve un land là allez recycle le ton land là il est pourri là allez ouais t'as raison c'est nul je claque des dents là je vois ça gros si on lag gagne elle est ouf elle lag est ouf elle lag est ouf ah perdue ah perdue perdue déjà je trouve un peu euh c'est compliqué disons faut l'exiler quoi faut l'exiler ouais et on peut même pas jouer et on peut même pas jouer on peut même pas jouer comment on va faire putain après il est pas obligé de topdeck jeanji quoi ouais il est pas obligé de topdeck un truc qui nous colle 2 quand on est à 1 c'est un truc de fou furieux rond ouais tiens j'vois être perdu hein comme euh il dit euh Mickey Rourke dans Ironman 2 sérieusement il a topdeck et jeunji là ? de toute façon euh en vocation nous tue grosse chose qu'est ce que c'est que cette vidéo ? c'est beaucoup je peux plus ? c'est beaucoup c'est beaucoup euh land eh mec je vais invoct et espérer qu'il fasse de la merde vas-y hein si on a pas de mana et on a perdu dans tous les cas même s'il fait de la merde oui parce que dans tous les cas il attaque j'ai oublié de trader mais on réanime un truc t'sais mec il a trop envie de réanimer un truc non ? putain cette botte de merde dommage 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 c'est incroyable sur la game 1 c'était parfait sur la game 2 genre euh ouais le deck nous achet dessus ouais on perd la 1 sur euh Manades Manades et le keep euh en vrai il est acceptable on a pas mal de tours 2 euh ouais c'était ok non mais on s'est battu franchement toutes les games ont été cool celle là on était à ça de euh de la grindday quoi mais c'était quand même cool fin de la vidéo fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage d'abonnement réseaux sociaux dans la description notre chaîne Twitch également Valpelle Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description